Allo Youtube, ici Victor et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve à l'extérieur pour une chaîne un petit peu fitness. On va parler un petit peu d'exercices et de mouvements que vous pouvez faire à bord pour garder votre corps en mouvement et éviter le DVT. Bienvenue ! Alors si vous ne saviez pas ce que c'est que le DVT, c'est de Deep Benton Bosses. J'ai fait une vidéo complète là-dessus, je vais vous mettre le lien par ici mais également à la fin de cette vidéo, donc restez à bord. Mais c'est important à ce que vous n'ayez pas de caillots sanguins et de complications lorsque vous êtes à bord, surtout lorsque vous êtes assis pendant de longues heures et encore plus en classe économie où on a un petit peu moins de facilité pour pouvoir bouger. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et le mois prochain, en fait le mois d'octobre, je vais être en congé et je vais faire juste en dessous de 40 000 miles. Donc je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup être dans l'avion. Je traversais deux fois l'Atlantique, deux fois le Pacifique et je vais faire plusieurs navettes à l'intérieur de l'Amérique du Nord et aussi à l'intérieur de l'Europe. Mais donc comme je vais passer beaucoup de temps assis en économie et peut-être entre deux passagers qui peuvent être assez costauds, et puis moi je ne suis pas tout petit non plus, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire comme mouvement pour pouvoir m'occuper. Non seulement ça va m'occuper pour quelques minutes, mais en même temps c'est bon parce que j'évite d'avoir cette fameuse DVT. Alors petit disclaimer, je ne suis pas un professeur de fitness, je ne suis pas médecin, donc si certains de ces mouvements ne fonctionnent pas pour vous, arrêtez-vous, il faut que vous soyez quand même confortable à pouvoir les faire, il faut que vous ayez assez d'espace. Je suis sur un banc à l'extérieur, donc je vais vous montrer les mouvements. Il n'est pas beaucoup plus large qu'un siège qu'on a en économie, mais si à un moment donné ça ne fonctionne pas pour vous, arrêtez-vous tout simplement et passez éventuellement à l'exercice suivant. Petit conseil également, mettez des vêtements amples. Lorsqu'on est dans l'avion, on a tendance à gonfler un petit peu parce que le volume des gaz est un petit peu différent en altitude, et on redégonfle lorsqu'on est au sol, mais si vous avez une petite jupe ou un pantalon très très serré, ça ne peut pas être très pratique pour pouvoir bouger, et vous allez être moins confortable à bord. Donc quelque chose d'assez ample, même chose pour les chaussures, les pieds ont tendance à gonfler à bord aussi, donc mettez-vous de manière confortable, surtout si c'est un vol qui va durer assez longtemps. Et juste avant de commencer, dernière petite chose, je sais que vous n'avez pas toujours accès à YouTube à bord, donc si vous aimez cette vidéo, non seulement vous pouvez mettre un pouce vers le haut, vous pouvez vous abonner, mais vous pouvez également la retrouver et la télécharger. Je l'ai mis sur mon site internet victorvoyage.com, vous allez voir, il y a pas mal de billets sur pas mal de choses, et l'un des billets s'appelle exercice en vol, et si vous allez chercher ce billet avant de partir, vous aurez un lien pour pouvoir télécharger la vidéo, et éventuellement la garder sur votre téléphone pour l'avoir en tout temps. Alors cette vidéo est un petit peu longue, parce qu'il y a 10 exercices que je vais vous montrer, et en fait 9 exercices plus 5 minutes de méditation à la fin. Alors on commence par s'installer confortablement, éventuellement mettez-vous un petit peu en avant sur votre siège, si les épaules de vos voisins sont assez larges, si vous voyagez avec un compagnon de voyage, c'est toujours plus simple, parce que vous pouvez faire l'exercice à deux, donc non seulement vous n'allez moins vous gêner, mais en plus vous allez un petit peu moins surprendre votre voisin. Vous pouvez toujours vous proposer à votre voisin de vous joindre à nous, et faire l'exercice ensemble, ça permet de créer une connexion éventuellement avec un inconnu. Premier exercice, on va le faire au niveau du sol, donc c'est un peu plus discret, ça va se passer au niveau des pieds, donc vous avez vos pieds bien plats sur le sol, les jambes bien parallèles, pour garder une bonne position éventuellement pour vos épaules, vous pouvez mettre vos mains sur les genoux, et vous allez simplement appuyer avec vos pieds fortement sur le sol, et ensuite, tout en gardant les talons appuyés, vous allez lever les orteils. Donc, continuez cet exercice pendant à peu près une quinzaine de secondes, ensuite déposez les orteils, et vous allez faire l'inverse, vous allez appuyer fortement au sol avec vos orteils, et lever les talons, simplement. Continuez pendant 15 secondes, et vous inversez, vous pouvez faire l'exercice à peu près 4 à 5 fois, pour chaque mouvement avant et arrière. Deuxième exercice, toujours sur le sol, c'est très facile, vous allez simplement lever vos deux jambes, donc vous pouvez prendre appui éventuellement avec vos mains sur votre siège, à côté de vos ranches, vous allez lever vos pieds, et vous allez faire des rotations, donc pendant à peu près 15 secondes dans un sens, et 15 secondes dans l'autre sens, tout simplement. Troisième exercice, vous voyez, c'est assez simple, donc là on va avoir les mains sur les genoux, la main sur chaque genou, et tout en appuyant avec la main sur un genou, on va lever l'autre jambe, donc on fait une pression sur le sol avec les jambes, et on lève l'autre, simplement. On n'a pas besoin de le lever trop trop haut, mais ça fait un petit peu de mouvement, et c'est bon pour les hanches, et ensuite on va reposer le pied doucement au sol, et faire l'inverse, et vous allez alterner, chaque mouvement doit durer à peu près 15 à 20 secondes, et vous allez faire l'exercice 3 à 4 fois. Maintenant, ça va se passer au niveau de la tête, donc on va tout simplement laisser tomber doucement la tête vers l'épaule, et on va la dérouler vers l'avant, donc on va libérer un petit peu la nuque, et l'amener vers l'autre épaule. Et ça va prendre à peu près entre 10 et 15 secondes, ensuite on va repartir dans l'autre sens. N'oubliez pas de respirer. Et vous allez faire ce mouvement de va-et-vient à peu près 5 fois. On continue, alors là, il faut que vous ayez des voisins qui vous laissent un peu d'espace au niveau des épaules, surtout si vous êtes costaud, donc vous allez dérouler les épaules vers l'arrière, et en même temps on va prendre une grande respiration, et les amener vers l'avant. Et c'est assez simple, ce n'est pas des mouvements très 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 compliqués, mais ça vous permet de pouvoir bouger, et sans vous déplacer, tout en restant sur votre petit siège. et vous pouvez faire ça à peu près une vingtaine de fois. Alors là, il faut que vous ayez un petit peu d'espace, éventuellement si vous avez un siège vers l'allée, vous pouvez vous tourner vers l'allée si ce n'est pas pendant le service. Donc vous allez, avec les deux mains, prendre le genou, et vous allez le monter un petit peu vers la poitrine, et une fois que c'est fait, vous allez faire inverser, vous allez étendre le pied, étendre la jambe, et mettre le pied en pointe. vous le remontez vers vous, vers la poitrine, et vous faites cet aller-retour à peu près quatre fois, pour chaque jambe. Dernier exercice que vous allez faire sur votre siège, vous allez prendre vos mains ensemble, vous allez mettre également les coudes ensemble, et vous allez les serrer très fort l'un contre l'autre, et éventuellement vous pouvez amener vos mains vers l'avant, jusqu'à ce que ça soit toujours confortable, et les ramener vers l'arrière. Donc vous allez engager tout le niveau des épaules, et également faire une pression au niveau des mains, et des coudes qui sont ensemble. Donc vous pouvez faire cet exercice à peu près quatre fois. Pour les deux prochains exercices, vous aurez besoin d'un mur, donc lorsqu'il n'y a pas de turbulence, donc lorsque la consigne des ceintures n'est pas allumée, déplacez-vous éventuellement dans la cabine, et près des portes des toilettes. Je vous invite à éviter de faire ce genre d'exercice dans le galet, dans notre cuisine, simplement parce que c'est un espace qui est pour nous pour travailler. Donc si tous les passagers commencent à venir faire des cours de gymnastique dans le galet, ça va être un petit peu gênant, et surtout parfois on sort des équipements, on sort des chariots, etc. Donc on ne veut pas que vous nous blessiez, et puis on a besoin d'un peu d'espace pour travailler. Donc un mur, une partition près des toilettes, en général c'est toujours beaucoup plus calme. Ne faites pas ça non plus sur la porte de l'avion, parce qu'on n'est pas censé avoir de pression sur la porte, même si elle ne s'ouvrira pas pendant le vol, on ne veut pas qu'il n'y ait aucune pression qui soit faite sur la porte à aucun moment. Alors mettez-vous contre le mur, et tout simplement vous allez pouvoir étendre votre jambe, pêcher le talon sur le sol, et simplement faites un flex en levant le pied, et appuyez sur l'avant de la jambe. Autre exercice, en fait c'est exactement l'inverse. Donc toujours en prenant appui contre un mur, une cloison, ou éventuellement contre un siège, vous allez vous tenir bien droit, avec les jambes bien alignées sous les hanches. Vous allez lever une jambe, un pied en fait vers l'arrière, l'attraper, et essayez d'étirer votre pied vers votre fessile, tout simplement. Toujours gardant appui, parce qu'une fois de plus, vous êtes dans un avion, il peut y avoir des turbulences. Ensuite vous allez faire l'inverse, prenez appui de l'autre main, ou retournez-vous, et faites ça avec l'autre jambe. Alors je ne vais pas faire la méditation ici à l'extérieur, on va se retrouver à l'intérieur, et je vais simplement vous mettre une photo avec des images. Donc l'idée c'est de fermer vos yeux, de contrôler votre respiration, et de vous laisser porter par la musique. Alors bienvenue dans vos 3-4 minutes de méditation. On va commencer par se concentrer sur sa respiration. Fermez les yeux, mettez les mains sur vos genoux, assurez-vous d'être en une position qui soit confortable, et inspirez profondément. Et expirez. Essayez de synchroniser votre respiration avec le rythme de la musique. Vous pouvez inspirer, et expirez. Les 30 premières secondes, on ne va focusser que sur la respiration. Essayez de faire le vide, ne pensez qu'à la respiration, oubliez que vous êtes dans un avion, oubliez que vous avez des voisins autour de vous, vous êtes dans votre bulle. Maintenant, tout doucement, on va commencer à se concentrer sur différentes parties du corps. On va commencer par le bas, par les pieds, et on va remonter jusqu'à la tête, et essayer de détendre les muscles au fur et à mesure. Alors en prenant une grande inspiration, vous allez vous concentrer sur vos orteils, vous pouvez les bouger, tout simplement. Et en expirant, essayez d'imaginer une source d'énergie qui va remonter jusqu'à vos mollets. Prenez une autre inspiration, remontez cette énergie jusqu'à vos genoux, et expirez, et rendez-vous jusqu'aux hanches. On va rester là quelques secondes, continuez à inspirer et expirer doucement. On va continuer notre voyage, prenant l'inspiration, on va remonter à peu près jusqu'à la poitrine. Et en expirant, on va essayer de libérer les épaules. Maintenant, on va descendre tout doucement dans les bras, donc on inspire, on descend vers les coudes. Et en expirant, on va essayer de relaxer les muscles qui sont autour des doigts. On va remonter le long des bras, donc inspirez, remontez jusqu'aux coudes. Et en expirant, vous arrivez au niveau de la nuque. On va se concentrer sur votre visage, inspirez, et essayez de libérer un petit peu toutes ces tensions que vous avez autour de la bouche. Expirez, essayez de relaxer complètement votre visage, en pensant peut-être un peu plus à tout ce qui se passe autour de vos yeux. Continuez l'exercice, continuez à inspirer et expirer, doucement, mais profondément. Laissez-vous bercer par la musique. Lorsque la musique s'arrêtera, cette vidéo sera terminée. Prenez le temps d'ouvrir les yeux tout doucement. Prenez le temps de regarder comment vous vous sentez. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. On vole. advance, c'est le plus petit peu plus petit de temps, c'est le plus petit peu plus petit de temps. Merci d'avoir fait un pire ici, et maintenant, vous avez fait un pire. Merci d'avoir passé cette vidéo, J'espère que cette vidéo vous a plu, une fois de plus c'était vraiment quelque chose d'un petit peu différent mais je me suis dit comment est-ce qu'on pourrait aider les gens à être un petit peu plus confortables et à ne pas avoir le corps trop engourdi après quelques heures donc si vous avez un vol qui est assez long, vous pouvez faire cette série d'exercices à peu près toutes les 3 heures ce qui fait que ça va pouvoir toujours aider votre corps à rester en mouvement si vous avez l'occasion de marcher en cabine et de faire un petit peu la navette dans l'allée faites ça évidemment en dehors des moments de service lorsqu'il n'y a pas de chariot et également surtout respectez la consigne des ceintures on ne voudrait pas que vous soyez en train de vous balader et que l'avion passe à travers une zone de turbulence et que vous vous blessiez J'espère que cette vidéo vous a plu, une fois de plus si vous aimez ce genre de choses mettez un pouce vers le haut, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait activez la cloche comme ça vous aurez une notification de Youtube à chaque fois qu'il y a une vidéo qui est publiée et si une fois de plus vous voulez télécharger cette vidéo, rendez-vous sur wintervoyage.com et retrouvez mon billet qui parle de mouvements que vous préférez avoir et merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, salut !